Comment prendre des notes efficaces quand on est créateur de contenu, quand on est entrepreneur ? Comment capturer ces idées pour pouvoir les transformer en contenu, pour pouvoir les transformer en résultat ? C'est une question que je me suis posée pendant trois ans et demi. J'ai essayé beaucoup de logiciels différents comme Notion, Roam, Obsidian, il y en a plein d'autres. Encore sur la prise de notes, notamment la prise de notes avec les liens bidirectionnels qui a fait un buzz pendant un certain temps sur le web. Et j'en suis venu à une conclusion après trois ans et demi de recherche sur la prise de notes. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur, je déconseille aujourd'hui de prendre des notes, en tout cas des notes traditionnelles. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te donner une alternative. Et l'objectif évidemment c'est de maximiser les informations qu'on consomme pour en créer des outputs, c'est-à-dire des contenus ou des actions qui vont nous amener des résultats. Alors, avant de commencer, bienvenue dans l'émission Paradigme. Je m'appelle Damien Pugin et je documente mon parcours de 0 à 1 million annuel sans hypocrisie. Si tu trouves de la valeur, pense à partager l'émission pour que d'autres puissent en profiter. J'analyse les différents problématiques que rencontrent les entrepreneurs sur le web grâce à mes frameworks et mes modèles mentaux. Et aussi, si tu génères plus de 10 000 euros par mois et que tu me veux à bord pour atteindre le milieu annuel, tu peux me contacter sur damienp.com. Voilà, donc, pourquoi ne pas prendre des notes ? Donc l'idée déjà, pourquoi est-ce qu'on veut prendre des notes ? On veut prendre des notes parce qu'il y a énormément d'informations. On lit beaucoup, on entend beaucoup de choses, comme tu étais en train d'écouter ce podcast. Et tu te dis, waouh, il y a des idées qui m'intéressent, découvrir une idée dans ce podcast. Et du coup, je ne veux pas l'oublier. Je veux absolument me souvenir de cette idée pour que le moment où j'en ai besoin, je puisse m'en servir. Et le problème avec ça, c'est que moi, ce que j'ai vraiment découvert, alors quand on est dans l'académie, quand on écrit une thèse ou quand on fait des recherches théoriques, à ce moment-là, prendre des notes, c'est important parce que c'est notre matière première. Quand on est créateur, quand on est entrepreneur, notre matière première, ce sont les contenus qu'on crée, ce sont les actions qu'on prend, ce sont les systèmes qu'on met en place et non pas les notes. Et prendre des notes, ça prend beaucoup de temps. La question, toujours en business, c'est de savoir si le temps qu'on prend, on en fait le meilleur usage. Parce qu'on peut, pour obtenir un résultat, on peut faire des milliers de choses différentes pour obtenir le même résultat. Certaines choses sont plus efficaces que d'autres. Certaines choses vont nous apporter le résultat en une heure, d'autres en une année. Toute la grande question, c'est de prioriser, dire qu'est-ce que je fais pour avoir le résultat avec le minimum d'effort de ressources. Si tu cherches à vivre la semaine de 4 heures façon Tim Ferriss, ce n'est pas la pire réflexion que tu puisses avoir. Et même si tu veux lancer un gros business et qu'il va te falloir bosser 60 heures par semaine ou 80 heures par semaine, c'est quand même une réflexion que tu dois avoir parce que tu connais la loi de Pareto, le 20% qui provoque le 80% des résultats. C'est ça qu'on cherche dans l'optimisation, c'est-à-dire la priorisation. Et la grande question, c'est pour obtenir un résultat, quand on consomme quelque chose, pour en tirer des bénéfices de nos lectures, de nos consommations, de nos discussions, est-ce que prendre des notes, c'est la meilleure utilisation de notre temps ? Et pour moi, à ça, la réponse, c'est clairement non. Je vais t'expliquer comment j'ai vécu la prise de notes traditionnelles. Donc, je tombe sur une idée. Et du coup, je dis, super, une idée. On a ce qu'on appelle des notes atomiques, d'accord ? Ou des notes permanentes, avec le système de settle-casten, de lien midirectionnel, on va dire, ok, j'encapsule l'idée dans une seule note, et ensuite, je peux connecter cette note à d'autres notes. Et, bien sûr, ça prend du temps, il va falloir formuler l'idée, et ça va te forcer à réfléchir à l'idée pour mieux la comprendre, c'est positif, et tu la connectes ensuite dans ton réseau de notes. Comme ça, le jour où tu veux créer un contenu, tu retournes dans ton réseau, et tu n'as plus qu'à assembler les idées en un nouveau compte. Problème. Quand tu tombes sur une idée qui t'intéresse, une idée qui te fascine, il y a une émotion qui est associée à l'idée. Waouh, ça me tait, il y a un déclic, un waouh. Du coup, tu as envie, à ce moment-là, d'en parler et de la partager, de l'appliquer. Le fait de noter cette idée dans un système qui te permet de la conserver, de dire, ok, elle est dans mon système, maintenant, je sais que je peux la retrouver, ça va supprimer cette tension interne qui te donne envie d'en parler. Ok, c'est sauvegardé, elle est en sécurité, je peux passer à autre chose. Et ce qui s'est passé dans mon quotidien, c'est que je me suis mis à prendre plein de notes et je tombais sur des superbes idées, je me disais, ok, comment je peux connecter ça à mes notes existantes dans mon système ? Et les notes sont devenues ma matière première. Le problème, c'est qu'on ne gagne pas sa vie en créant des notes, on gagne sa vie en créant des contenus, en délivrant des résultats. D'accord ? Donc, pour un académicien qui, lui, gagne sa vie en théorisant, en amenant des théories, lui, il va utiliser ses notes comme matière première. Dans notre cas de figure, le problème, c'est qu'on pourrait se dire, ok, mais après, une fois que j'ai pris ses notes, c'est beaucoup plus facile de créer un contenu. Alors, déjà, ça va te prendre beaucoup plus de temps de prendre toutes ces notes séparément. La plupart des notes, tu n'y reviendras pas. 80% des notes sont du temps perdu. Donc, la question, quand tu crées une note, est-ce qu'elle va te servir, oui ou non ? Déjà, c'est difficile à répondre à cette question. Et ensuite, quand on est créateur de contenu, je ne sais pas si tu t'es rendu compte parce qu'il y a cette idée de, ok, je me balade dans mon système, je vais avoir plein d'idées et donc, du coup, je vais pouvoir connecter ces idées et créer du contenu. Personnellement, je ne sais pas toi, mais moi, les idées, je ne les ai pas devant mon ordinateur. Alors, je les ai sous la douche, je les ai quand je me balade, quand je fais du sport, quand je discute avec des gens. Et c'est aussi là où j'ai plaisir à traiter ces idées. Et je me suis rendu compte, alors ça, c'est peut-être plus personnel, mais que si je dois gérer toutes ces idées, j'ai une sorte de pression de, avant de pouvoir en parler, il faut que je puisse mettre mes idées dans mon système. Et une fois que mes idées sont dans mon système, le système sera toujours incomplet pour créer un contenu, donc je dois créer des nouvelles notes. Donc, ça me rajoute beaucoup de charges de travail avant de pouvoir exporter un contenu. Et donc, ça me casse aussi la joie de créer du contenu. Tu vois, par exemple, ce podcast que je suis en train de te faire là, je le fais absolument de tête. J'ai dit, ok, j'ai envie de parler des notes, je vais parler des notes, j'ai pas de structure, rien, on discute ensemble. Et le problème là, c'est que, bah, comment, tu vois, je veux dire, ce système de notes, moi, j'en ai passé des heures et des heures et des heures et des heures et j'essayais de supprimer le temps que ça me prenait à prendre des notes et j'ai pas réussi à rendre ça vraiment efficace. Donc, la grande question, c'est que si je prends pas de notes, comment je gère l'information ? Je vais t'expliquer rapidement comment je fais. J'ai l'occasion d'aller plus en détail dans des mini-formations gratuites. Pour moi, ce qui est important, quand je consomme une idée, déjà, il y a une notion de standard, de filtre, ok ? Sur tout ce que je lis, je peux pas tout implémenter. Parce qu'encore, comme je disais avant, le 80-20, on veut seulement implémenter ce qui va nous fournir le plus de résultats avec le moins d'efforts. On veut pas implémenter tout ce qui peut nous fournir des résultats. Seulement le meilleur. D'accord ? Faut vraiment sortir de cette idée de vouloir être exhaustif et rentrer dans cette idée d'être pertinent. Ok, je peux faire mille trucs et on peut pas tout faire. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour avoir ce résultat qui, selon moi, est le plus efficace dans mon contexte ? Et donc, quand je consomme un pain de bouquin, quelles sont les idées que je veux intégrer maintenant ? Ce que je fais, si tu veux, quand je lis, j'ai quand même un système de capture, mais capture minimaliste. Donc, j'ai un outil qui s'appelle Raider de RedWise. C'est pour moi le... C'est un Reddit Letter. Il y a Instapaper et Pocket comme concurrents. Mais pour moi, Raider, c'est vraiment le meilleur du marché. Il est connecté à RedWise et RedWise est connecté à mon Obsidian. Et donc, quand je lis, si je tombe sur une idée intéressante, je fais un highlight, je surligne. Et du coup, ces surlignages sont automatiquement importés dans une note du même nom que l'ouvrage dans Obsidian. Et donc, du coup, je peux m'en servir. D'accord ? Et ces idées-là, je vais pouvoir les retrouver simplement en faisant une recherche. Donc, ça arrive dans une inbox. Je relis les highlights que j'ai pris quelques jours plus tard et je mets en gras les passages intéressants. Mais basiquement, ça s'arrête là. Donc, c'est relativement vite traité. Si c'est un livre plus long et qu'il y a vraiment des idées intéressantes, je vais passer plus de temps dessus. Et à ce moment-là, je vais extraire les idées. Et tu vas les extraire, non pas en notes, mais soit je vais en créer des contenus. Si c'est un truc que je veux vraiment retenir et que je veux vraiment apprendre, je vais l'expliquer. On va utiliser la technique de Feynman et je vais en faire un contenu immédiatement que je vais partager avec mon audience. Comme ça, je crée quelque chose directement pour mon audience. Et si c'est quelque chose que je veux vraiment intégrer à un niveau pratique, à ce moment-là, je le passe en framework ou en checklist. Je dis, ok, cette idée-là, intéressante. Concrètement, comment elle s'applique ? Ok, elle va s'appliquer dans le privé, dans le pro. À quel endroit ? Ok, ici. Il y a des idées qui sont très tactiques, qui s'appliquent à un endroit particulier. Il y a des idées qui sont plus des principes qui peuvent... Ok, c'est un principe, c'est plus abstrait. Donc, en pratique, comment on applique le principe ? Du coup, tu vas passer en revue les différents domaines de ta vie et voir comment tu peux implémenter ce principe ou ce modèle mental dans les domaines de ta vie. Donc, du coup, tu réfléchis en pratique comment tu peux l'intégrer à ton quotidien et tu l'intègres. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette approche, je te disais avant, est-ce que prendre des notes, c'est la manière la plus efficiente d'apprendre ? Non. La manière la plus efficiente d'apprendre, c'est de mettre en pratique ce que tu découvres. Donc, quand tu tombes sur un principe, je te donne par exemple le principe de prééminence, de J.A.B. servir au lieu de vendre. Comment j'applique ça dans ma vie perso, dans ma vie pro, à tous les domaines, dans tous les domaines de ma vie, comment j'applique ça pour générer de la réciprocité ? Et donc, du coup, tu te dis, ok, quand je crée des offres, comment je peux faire ça ? Quand je crée mes produits, comment je peux faire ça ? Dans chacune de mes communications, comment je peux faire ça ? Avec les gens, quand je suis en soirée, comment je peux faire ça ? Etc. Et donc, tu réfléchis, tu mets ça. Ça va te donner des nouvelles idées de contenu que tu peux créer d'ailleurs. Tu peux créer des contenus, d'accord, aussi. Et tu l'implémentes immédiatement. Donc, on ne cherche plus à créer des notes, on cherche à bricoler avec les idées. Le mot bricoler, j'aime bien parce que j'ai une idée, comment je peux l'implémenter dans mon quotidien ? Maintenant, là, tout de suite. Et si je ne peux pas, elle reste dans mes notes, dans mes highlights. Ok, ça c'est une idée intéressante. Je mets deux, trois mots-clés dans la note du style, je ne sais pas, création d'offres, persuasion, communication, deux, trois mots-clés. Comme ça, quand je fais une recherche, je peux retrouver les différentes notes qui contiennent des idées. J'ai qu'à rescanner le document et ce que j'ai mis en gras, c'est ce qui était le plus intéressant dans ces highlights. Et voilà. Mais je ne fais pas de prise de notes à proprement parler. Moi, je fais de la prise d'action. D'accord ? Et ça, c'est vraiment pour moi le système le plus efficient que je connaisse et c'est aussi beaucoup plus fun parce que du coup, dès que tu as une idée, tu n'es pas cette contrainte de devoir connecter des notes ou quoi que ce soit. Non, c'est, j'ai une idée, je l'exprime. De manière créative. Parce que, tu sais, c'est vraiment une... Quand on crée du contenu, on est plus dans de la créativité que dans de l'analyse. D'accord ? L'analyse, c'est connecté comme des Legos pour créer une tour. Alors que nous, on est plus dans une manière holistique de... On sent d'abord l'ensemble de l'idée qu'on veut faire passer. D'ailleurs, on ne veut pas mettre trop d'idées dans notre contenu, on veut mettre une idée centrale, faire passer cette idée centrale. Voilà. Et le fait d'avoir plein de notes, ça va avoir tendance à créer plus de bruit qu'autre chose. Et notamment, en parlant de bruit, vois ton système de notes comme une capacité à capturer plus de bruit. Ça, c'est un truc que j'ai aussi appris. J'ai dû lâcher prise sur la prise de notes, mais capturer du bruit. C'est-à-dire que, il y a très peu d'infos qui sont vraiment utiles. La plupart sont inutiles. Et avoir un système pour capturer ça, ça te permet d'augmenter le risque de capturer des choses inutiles. On a naturellement dans notre cerveau un filtre de science. C'est-à-dire que notre cerveau, il va savoir naturellement qu'est-ce qui est important pour lui et qu'est-ce qui est secondaire. Quand tu tombes sur une info, par exemple, si t'es passionné par un truc, je sais pas, t'es passionné de guitare, dès que t'entends un truc, je sais pas, t'arrives pas à faire tel accord en guitare, d'un coup, tu tombes sur une information qui t'explique exactement ton problème et pourquoi t'y arrives pas et comment faire à la place, tac, ton cerveau dit ça, il faut que je le retienne. Quand tu arrives dans ta guitare, la première chose de laquelle tu penses, c'est ok, il faut que j'applique ça. Par contre, si on te parle d'un truc qui n'a rien à voir, d'accord, c'est ce qu'on appelle la mémoire sélective, tout le monde a ça en fait. Et ce filtre de science, il est très très puissant. Ton travail, c'est surtout de clarifier tes objectifs et tes problèmes. Comme ça, tu passes la commande à ton filtre de science sur ce que tu veux retenir. D'accord ? Si tu passes ta journée à scroller sur les réseaux sociaux et à chercher des trucs marrants, ton filtre de science, il est configuré, le système réticulé activateur, il est configuré pour trouver des trucs marrants. Ça peut être une... Si tu es humoriste, ça peut être intéressant. Ok, je vais chercher des memes, des TikTok, des machins comme ça. Ton cerveau, il va être focalisé sur ce genre de choses. Si tu passes ton temps à réfléchir à un problème de que je manque de clients, comment obtenir plus de clients, je cherche des infos à ce sujet-là, j'essaie de clarifier concrètement. Mon objectif, c'est plus de clients. La problématique que j'ai, c'est X, Y, REC, Z. T'as ton filtre qui est configuré là-dessus. Dès que tu entends une idée pour t'aider à obtenir plus de clients, bam, ça rentre. Ok ? Et après, en plus, on a les highlights à côté qu'on peut balancer dans notre cimetière à idées au cas où. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser ton filtre de science que d'essayer de capturer des notes, des idées. D'accord ? Et quand tu tombes sur vraiment une idée intéressante, tu l'intègres, tu la testes. Parce qu'il y a aussi un autre problème avec les notes, c'est quand tu prends une idée que t'as pas implémentée. Parce que quand tu prends au moment où tu rédiges la note, c'est que tu l'as pas encore implémentée, l'idée. Et que tu la rédiges, il y a beaucoup de chances que l'idée que tu rédiges elle soit fausse, mal interprétée ou inutile. Parce que tant que t'as pas essayé d'appliquer concrètement une idée, tu te rends pas compte en pratique comment elle va fonctionner. D'accord ? Donc créer une note sur un truc complètement théorique, ça fait généralement pas sens. Parce que la majorité des plans se cassent la gueule face à la réalité. Donc il y a plein de problématiques dans notre manière. J'ai pas réussi à concilier cette manière de créer des notes et en fait, ça rajoute du travail qui me semble pas très pertinent. D'ailleurs, si on regarde les milliardaires ou les multimillionnaires, les gens qui ont des entreprises, c'est pas des gens qui prennent des notes. D'accord ? Il y a notamment, on va aller chez les investisseurs aussi, à Charlie Munger, on lui a demandé son système de gestion de l'information. Il a dit, quand j'ai envie de lire, je lis, quand j'ai envie de penser, je pense, je ne prends pas de notes. Et c'est un système qui fonctionne pour moi. Et Munger, il a cette logique d'intégrer rapidement les bonnes idées et de détruire rapidement quand elles sont nécessaires les anciennes idées. Et c'est ça qui est important. C'est de dire, ok, quels sont les quelques idées que je peux intégrer là maintenant et je l'intègre et je passe à l'action tout de suite. Et un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui réduit le temps entre l'idée, l'idée c'est une opportunité, d'accord ? Il réduit le temps entre l'opportunité et l'implémentation. Si il tombe, je ne sais pas, moi si je tombe sur une idée ou je ne porte l'opportunité qui me semble être donc une opportunité de croissance énorme, je ne vais pas la prendre des notes et dire, ok, je reviendrai plus tard. Non, ce truc-là, ça me semble être le truc le plus important. Je viens de comprendre un truc, je viens de découvrir un truc ici et là maintenant qui peut potentiellement me faire atteindre mon objectif beaucoup plus vite. Qu'est-ce que j'ai de mieux à foutre que d'intégrer ce truc-là tout de suite ? Alors c'est relativement rare. Le truc, c'est que, encore une fois, c'est une question de standard, de opportunité parce qu'il y en a plein et donc on a tendance à dire, ok, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, on intègre plein de petits trucs très rapidement mais ce n'est pas des trucs importants. Donc il y a une notion de, c'est quand c'est une grosse opportunité, vraiment une grosse idée, d'accord ? Sinon on se dit, ok, je la garde, je mets ça dans mon système de notes, on verra plus tard. Et donc du coup, ça m'aide à me, les notes m'aident, enfin mes highlights m'aident à me décharger, dire ok, c'est enregistré là-bas dedans, le jour où j'en ai besoin, je la retrouverai probablement en faisant quelques recherches, je vais retomber sur les idées. Donc ça me permet de me vider le cerveau. Donc ça sert à ça les highlights surtout, vider le cerveau puisque de retrouver les idées. C'est rare que j'aille rechercher quelque chose dedans mais ça m'arrive. Par contre, n'exchange vraiment quelque chose qui me semble vraiment ultra pertinent, c'est vraiment, tu vois, j'ai clarifié mon objectif, j'ai clarifié mon problème et j'ai l'opportunité, un truc de taré qui me permet de résoudre potentiellement ce problème très rapidement. Je l'intègre le plus vite possible. D'accord, c'est ça, c'est la majorité des opportunités dans le cimetière et de temps en temps une grosse opportunité, ça c'est à intégrer tout de suite. Même. Si tu rajoutes de la prise de notes et machin, tu vas te rajouter toutes des étapes intermédiaires entre l'opportunité et l'action. Et ça va te démotiver avant d'arriver à la création du contenu ou l'implémentation de l'opportunité, tu seras déjà démotivé et tu auras créé, tu auras déchargé ton envie d'utiliser parce que quand tu as mis ton idée dans le système, c'est bon, elle est en sécurité donc cette tension, elle disparaît. Voilà, donc moi je ne recommande pas de prendre des notes, prends les highlights et derrière mets en place des systèmes, tu crées des checklists. Quand j'ai des... Alors un truc qui est très intéressant, c'est qu'on a nos connaissances implicites, des choses qui sont intuitives, l'intuition c'est développé par l'expertise, d'accord ? On utilise, on a une manière de penser, de faire qui représente nos compétences, ce sont des modèles mentaux qui sont implicites, donc on ne peut pas les transférer, c'est à force de pratiques. Donc ça c'est notre habitude de travail, notre compétence. Maintenant on a des modèles explicites qui seront là pour nous rappeler d'utiliser les modèles implicites. Donc c'est là où tu mets en place des frameworks qui te permettent de dire ah ouais attends, je dois utiliser ça, ou ça. Tu peux avoir la matrice d'Eisenhower, c'est un framework urgent, important, et donc du coup juste de mettre cette matrice en face de toi, ça te permet de mieux prioriser. Donc on a des... On peut avoir un modèle mental comme par exemple le coût d'opportunité, c'est un modèle mental dont on discute depuis le début de ce podcast. Donc est-ce que prendre des notes, quel est le coût d'opportunité de prendre des notes ? C'est-à-dire que mieux vaut essayer d'intégrer l'idée en concret plutôt que de rédiger une note autour de cette idée parce qu'on va mieux comprendre l'idée en essayant de l'intégrer qu'en essayant de rédiger autour de cette idée. D'accord ? Et si on n'arrive pas à l'intégrer, c'est qu'elle n'est pas vraiment pratique, c'est qu'elle n'est pas vraiment utile. Donc on a un coût d'opportunité. Donc du coup, je peux avoir un framework, alors que je l'appelle un latticework, donc mon plateau de modèles mentaux, je vais avoir entre autres coût d'opportunité, j'en ai plein d'autres, j'en ai une centaine et du coup, je passe rapidement des petits dessins en revue à tiens coût d'opportunité sur ce problème-là, coût d'opportunité à inversion même, à tiens théorie des systèmes, théorie des contraintes et donc du coup, je connais ces différents modèles implicitement et ce petit plateau me rappelle de les utiliser. Donc je préfère mettre en place des frameworks comme ceci ou des checklists de dire là est-ce que t'as fait ça, est-ce que t'as fait ça, est-ce que t'as fait ça, pour ne pas oublier les étapes importantes mais après, je veux internaliser les idées et mes outils, les notes que j'ai prises sont des frameworks, sont des systèmes en fait qui me rappellent de me servir de mes compétences parce qu'on ne peut pas codifier les compétences. C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas les modèles implicites sont des modèles qui ne survivent pas à la codification, on ne peut pas expliquer le modèle sur papier ce qui rend aussi problématique le transfert de connaissances. C'est-à-dire que quand tu suis une formation, tu apprends les modèles explicites ce qui est le 20% de l'expertise et le 80% de ton expertise c'est des modèles implicites. Essaye d'expliquer à quelqu'un comment tu tiens en équilibre sur un vélo. D'accord ? Tu peux dire pédale plus vite machin mais la personne doit le développer par elle-même à force d'entraînement, tu ne peux pas lui transmettre ça. Le meilleur moyen de lui apprendre c'est de dire regarde comment je fais et copie au lieu de lui donner des instructions. C'est par mimétisme. C'est le moyen le plus rapide d'apprendre. Ce n'est pas par le transfert que tu peux lui expliquer pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes comment tenir sur un vélo en équilibre. Plus tu lui expliques, plus il aura de mal à tenir en équilibre parce que plus il essaiera de se rapper de tout ce que tu l'as dit. Alors que si tu lui dis simplement copie ce que je fais, il y aura beaucoup plus de facilité à s'approprier la compétence. Et c'est pareil pour toutes les compétences. C'est-à-dire que si tu vas prendre le copywriting, le mieux c'est de copier ce que font les grands maîtres. Copie les pages de vente existantes. Regarde, observe les business comment ils tournent, comment ils ont été construits et après évidemment tu vas avoir quelques modèles explicites je veux dire, des modèles comme le coût d'opportunité, l'offre et la demande par exemple, c'est un modèle mental. Et donc tu pourras utiliser ces modèles et essayer de les instancier concrètement comment ils ont implémenté l'offre et la demande, comment ils sont... Et donc du coup tu vas pouvoir identifier des patterns et c'est là que tu apprends par mimétisme. Voilà. Donc c'est beaucoup... Ce que je veux dire c'est que quand tu prends des notes tu n'es pas du tout dans ce mimétisme. Quand tu prends des notes tu es dans de la théorie et tu essaies d'expliquer le modèle d'un point de vue purement abstrait. L'idée du point de vue purement abstrait. Alors que si tu te mets à bricoler avec l'idée tu dis ok, ce concept tu vois. Je reprends l'exemple du coût d'opportunité je pourrais essayer de le décrire machin. Ça a son utilité. D'accord ? Mais je préfère donc très rapidement comprendre le principe du coût d'opportunité. Donc si je choisis une option A ça sera au détriment d'une option B, C ou D. Donc maintenant concrètement que je comprends cette base du coût d'opportunité où c'est que je peux la voir dans ma vie ? Si je m'habille de telle façon aujourd'hui je ne pourrais pas m'habiller d'une autre façon. Si je fais ça je ne pourrais pas faire ça. Si je dépense mon argent comme ça je ne pourrais pas le dépenser comme ça. Si je passe du temps avec ses amis je ne pourrais pas le dépenser comme ça. Tu vois ? Et j'essaie de voir à tous les niveaux je passe ma vie au filtre avec le filtre du coût d'opportunité pour développer l'intuition de l'utiliser et je le verrais parce que c'est toujours une question de contexte. Je verrais comment utiliser le coût d'opportunité à des endroits où je n'avais pas pensé. Si je l'avais juste mis en théorie ok j'ai compris la théorie. Je prends un autre exemple loi de Pareto. C'est un modèle explicite mais si tu passes ton temps à essayer de chercher où il s'applique dans ta vie ce loi de Pareto et où il ne s'applique pas parce que ça ne s'applique pas partout dans le loi de Pareto tu vas développer une habitude de l'utiliser une habitude de prioriser et ça va avoir un impact bien plus énorme que passer 10 heures à essayer de reformuler en fait la loi de Pareto sur une note. D'accord ? On peut faire une expérience de pensée. Celui qui passe 10 heures à essayer de reformuler la loi de Pareto sur une note versus celui qui passe 10 heures à essayer d'implémenter la loi de Pareto dans sa vie. Même s'il ne comprend pas super bien le modèle. Lequel des deux aura le plus de résultats. Moi je parierai sans trop de risque sur le second. D'accord ? Sur celui qui l'implémente. Donc le coup d'opportunité de prendre des notes il est là. Voilà. Donc si tu as des questions n'hésite pas il y a un commentaire en dessous. Moi je te souhaite une magnifique journée et si tu as aimé cet épisode pense à laisser un commentaire et une note positive sur Apple Music ça aide à le faire découvrir à d'autres personnes. Je te souhaite une magnifique journée. A bientôt. Salut.